... Hey! En compagnie d'Étienne Deschaines, comédien, chanteur et producteur, c'est bien ça? C'est bien ça! Du spectacle L'Acadie des terres et forêts en fête. D'abord, bonjour Étienne! Bonjour! Dis-moi, le spectacle L'Acadie des terres et forêts en fête, c'est quel genre de spectacle et qu'est-ce qu'on y raconte? C'est un spectacle qui... C'est pas une comédie... Je veux dire ce que c'est pour... C'est très compliqué de le définir. C'est pas une comédie musicale, c'est pas du théâtre et c'est pas non plus juste la chanson. C'est tout ça. Parce que quand les gens chantent, ils chantent. Quand ils font de la danse, ils font de la danse. Puis quand ils font du théâtre, ils font du théâtre. Une comédie musicale, ils font ça en même temps. C'est tout chanté. Alors c'est un concept assez différent. Je n'ai pas vu de spectacle qui est fait comme ça. C'est-à-dire avec des pots pourris. Et puis quand vient le théâtre et le théâtre... Et qu'est-ce qu'on y raconte dans les grandes livres? En fait, on y raconte 400 ans d'histoire acadienne. On fait en fait hommage aux Acadiens qui ont été en fait le premier peuple à s'établir de façon permanente en Amérique du Nord avant les Pilgrims qui étaient en Virginie et avant Québec même. Parce que Québec, c'est 1608 et nous, c'est 1604. Alors ça raconte cette histoire-là pendant 400 ans, mais surtout l'histoire acadienne de la région d'ici, c'est-à-dire du Madawaska, du comté d'Aroustouk aux États-Unis et bien sûr du comté du Témiscouata au Québec. OK. Et depuis combien de temps est-ce que vous roulez ce show-là? C'est la 14e année. Donc ça en fait le spectacle acadien qui a la plus longue durée de l'histoire. On pourrait probablement s'inscrire au Guinness. OK. Mais est-ce que c'est le même show qui a été présenté il y a 14 ans ou il y a des changements qui ont été apportés au fil des années? C'est la même histoire, mais à chaque année, elle est racontée de façon différente parce que le spectacle, c'est de l'actualité mis dans un temps d'époque assez lointain. Alors les personnages qui sont dans le spectacle, c'est des personnages historiques. On peut parler des années où on avait Samuel de Champlain. Mais Samuel de Champlain ressemblait peut-être à un Jean Chrétien. Quand on faisait Winslow qui déportait les Acadiens, il ressemblait pas mal Stephen Harper. Alors c'est ce qu'on fait. Et puis c'est de l'actualité d'aujourd'hui qu'on raconte. Par exemple, on parle d'austérité dans notre spectacle, mais on en parle en 1755. Un concept intéressant. Et dis-moi le nom de l'Acadie des terres et forées, donc on parle de 14 ans, donc ça fait quand même un bon bout de temps. Ça sort de où ce nom-là? En fait, ça c'est encore plus vieux. C'est en 91 que moi j'ai amené cette idée-là qui était pour le but de sensibiliser les gens du territoire ici, les trois mêmes que j'ai dit tout à l'heure, à leur racine acadienne. Parce qu'au début du siècle, il n'y en avait pas de problème. Les gens savaient d'où ils venaient et tout ça. Et puis ça s'est perdu avec le temps. Et puis le Madawaska est une région majoritairement acadienne. La région de la Roustouk au Maine est la région la plus acadienne et la plus francophone des États-Unis. Et là, Témiscouata est un des trois comtés où il y a le plus d'Acadiens au Québec. Mais personne ne le savait. Ou les gens l'avaient oublié. Ça fait que j'ai ressorti les statistiques. Puis les gens aussi, l'Acadie, c'est souvent associé à la mer. Donc c'est normal que les gens ont laissé l'Acadie un peu de côté parce qu'il n'y a pas grand haumard dans la rivière Saint-Jean, ni le lac Témiscouata non plus. Alors moi, j'ai amené le concept, OK, l'Acadie, mais c'est l'Acadie des terres et des forêts. Parce qu'en vérité, même au Nouveau-Brunswick, il y a plus d'Acadiens dans les terres et les forêts qu'il y en a sur le bord de la mer. OK. Et puis finalement, au fil des années, en ayant poussé ce concept-là, on a eu un résultat, en fait un très beau résultat en 2014, à l'été 2014. Oui, oui, c'est ça. On a amené le concept en 1991, les municipalités y ont adhéré, petit à petit, il y a arrivé des choses, dont le spectacle qui a vraiment fait boum. C'est le spectacle qui en a fait la promotion. C'est là que les gens ont venu voir le spectacle et ils se sont aperçus que vraiment des Thibodeaux, des Sirs, des Martins, ce n'était pas des Afghans. C'était des Acadiens. Ils ne savaient pas avant. Et puis, de petits à grandes choses, c'est-à-dire qu'on a, l'an passé, on a reçu le Congrès mondial acadien. On a eu l'obtention en 2009, mais sans le spectacle de l'Acadie des terres et forêts, jamais le Congrès mondial acadien aurait venu ici parce que les gens ne savaient même pas qu'ils étaient acadiens. Et pour ça, on vous lève notre chapeau. Le spectacle Acadie des terres et forêts, en fait, c'est au Parc provincial de la République, à Saint-Jacques-Nouveau-Brunswick, du mercredi au dimanche à 19h30, heure des Maritimes, bien sûr, et ce, à partir du 15 juillet jusqu'au 9 à août. C'est un spectacle qui est quand même assez couru, alors il est important de faire des réservations par téléphone. Vous pouvez appeler au 506-739-0919. Et tant qu'à nous, on vous dit de rester à l'affût sur notre site Internet, notre page Facebook et la chaîne YouTube de WebTémis pour nos prochaines publications. Au revoir!